Musique Musique On vient ici au Jitex Global à Dubaï pour présenter notre dernière innovation qui s'appelle QEAS, qui est un brevet mondial, WIPO, et qui fait de la mesure d'audience en temps réel, multimédia, multi-OS, multi-caméras. Cette innovation permet aux annonceurs d'avoir de la data en temps réel, peu importe l'OS qu'ils utilisent, peu importe le média qu'ils utilisent, qu'ils soient indoor, outdoor, qu'ils soient tactiles, pas tactiles, sur n'importe quelle plateforme matérielle, qu'ils soient une simple tablette, ou des PC, ou des grands serveurs, ou des écrans même outdoor. Tout cela est possible à travers bien évidemment des dashboards qu'on dispose à nos clients et partenaires pour qu'ils puissent créer leur campagne média et voir en temps réel l'audience qui regarde leurs médias pour pouvoir faire les corrections en temps réel justement. Nous sommes ici aujourd'hui au JITEX en attention particulière du marché Middle East, qui nous intéresse beaucoup. C'est un marché qui consomme beaucoup de médias et c'est un marché qui nécessite forcément de la mesure, et de la mesure précise, et de la mesure multi-média, multi-OS. C'est la raison pour laquelle notre présence ici au JITEX cette année est importante. IndataCore est une société qui a été créée en 2017, qui couvre le digital onboarding, et plus particulièrement dans le domaine bancaire, télécom et assurance, depuis la collecte de données à travers l'identité numérique jusqu'à la signature du contrat. Donc aujourd'hui on adresse la problématique de l'onboarding sur les multi-canaux, que ce soit le web mobile mais aussi au niveau des agences. On utilise plusieurs technologies AI pour tout ce qui est identification, notamment tout ce qui est traitement de données personnelles, traitement d'images, reconnaissance faciale, preuve de vie digitale. Et puis aujourd'hui on participe au JITEX Global à Dubaï pour la troisième fois, dans le pavillon Morocco Now avec l'AMDI pour représenter le Maroc et présenter nos solutions. Ce qu'on attend aujourd'hui du salon c'est plutôt de nouer de nouveaux partenariats technologiques sur la région, et d'explorer les potentielles opportunités business sur la région. D'ailleurs on prévoit d'aller la semaine prochaine sur l'Arabie Saoudite, sur le Simless, pour pouvoir présenter nos solutions sur le pays, en Arabie Saoudite. Nous sommes présents Géofornet, une société spécialisée dans la géolocalisation et gestion de flotte. Nous sommes présents dans cinq villes au Maroc, nous avons des revendeurs en Afrique, nous offrons des solutions de suivi de véhicules avec GPS et caméras embarquées, intégrant de l'intelligence artificielle. Notre objectif de ce salon est de rencontrer de nouveaux partenaires, et d'allergir notre portefeuille d'activités. Angesis Technologies est un groupe marocain, qui englobe des sociétés qui travaillent dans le domaine de l'informatique et de télécommunications. Nous fournissons des services aux opérateurs télécoms au Maroc, comme à l'étranger, nous travaillons en Afrique aussi et en Europe. Et nous faisons aussi du développement logiciel, donc nous avons des solutions dans le domaine des télécoms, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, la cybersécurité aussi. Donc c'est un ensemble de services et de produits, de solutions, qui permettent d'assurer la transformation digitale aux entreprises, que ce soit dans le domaine de télécom ou dans d'autres domaines. Dernièrement, nous avons aussi apporté de l'intelligence artificielle dans la plupart de nos solutions. Donc nous travaillons dorénavant, on travaille beaucoup plus dans l'intelligence artificielle. Donc on voit nos partenaires, on fait des visites dans les autres stands, on reçoit des clients ici, on établit des partenariats, mais aussi on essaie de découvrir, de faire un benchmark de ce qui se passe dans le monde. Ça nous permet d'évoluer, de faire évoluer nos solutions bien sûr et nos services.